Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une In My Mate Box, je dirais envahissante, parce qu'il y en a partout, il y en a un petit peu sur ma gauche, un petit peu sur ma droite, et plein de livres sur mon lit, j'ai dû les partager ça en 4 piles. Donc le premier livre que je vais vous présenter, c'est Le Polar de Lisa Jackson, Ce que cachent les murs. Alors, donc en fait, le 6 février dernier, j'ai envoyé un message privé sur Livradique à Grenoult 2010, lui annonçant que j'avais pris connaissance des nouveaux romans qu'elle avait ajoutés dans sa liste de troc, dont Ce que cache les murs, que j'avais découvert sur Booknote. Donc il m'intéressait, mais malheureusement, et comme c'est souvent le cas, je n'avais pas les livres qui se trouvaient dans sa wishlist. Donc je me suis dit, bon allez, je ne tente rien à rien, je lui propose quand même ma liste de troc. Et donc elle m'a dit que le roman de Lisa Unger sans issue est celui de Nietzsche French, ou Nicky French, je pourrais que vous me le dites s'il vous plaît, comment on le dit, parce que je ne le sais jamais. Donc, jeu de dupe, je ne sais plus si je vous avais dit le titre, l'intéressait avant de me demander si c'était des poches. Et j'ai dit que non, c'était des grands formats, alors finalement elle a opté pour le roman de Lisa Unger. Donc on s'est échangé nos adresses, et je l'ai reçu le vendredi 1er mars. Alors ensuite, comme j'annonce dans ma critique de Journale d'un dégonflé, ça fait la troisième et dernière adaptation des romans de, comment il s'appelle déjà, Jeff Kiné, dont vous pouvez retrouver l'article et donc ma critique sur mon blog, je vous ai mis le lien. Donc comme je l'annonce, c'est vrai que c'est étonnant comme jamais les livres ne m'ont tenté, parce que je me trouvais trop âgée, mais dès que je prends connaissance d'une nouvelle adaptation, j'ai hâte de l'avoir, bon ben là, malheureusement, il ne va plus en avoir, parce que les enfants ont grandi, au point que, donc pour la troisième adaptation, il y a le titre du troisième tome, mais ils ont en plus adapté le quatrième tome, dont je ne sais plus ce que c'est le titre, enfin bref, et donc un peu plus d'un mois après avoir vu le film de David Bowers, j'ai reçu le magazine Je Book In, où il publiait en avant-première le début du tome 6, donc carrément claustro, donc je l'ai lu et j'ai craqué, au point que je disais à ma mère, voilà, c'est décidé, je l'achète, tout ça, donc cette dernière est allée le commander, à la librairie parallèle, mais en fait, quand j'y étais allée pour aller chercher, ils m'ont dit qu'ils avaient commandé le tome 2, donc je me suis dit, bon, ce n'est pas grave, et j'en ai profité pour demander s'ils allaient recevoir d'autres exemplaires, parce qu'ils n'en avaient plus, de La démesure, donc soumise à la violence d'un père, de Céline Raphaël, comme je vous avais expliqué, je l'avais découvert lorsqu'il sortait, lorsqu'il était en actualité, François Gilles l'avait, et que j'avais commencé à le lire, donc je leur ai demandé s'ils allaient en recevoir, donc la libraire m'a dit oui, donc j'ai dit qu'ils me le mettent de côté, et donc je suis allée les chercher tous les deux, le vendredi 1er mars. Si vous voyez le petit marque-page, là, c'est ma mère qui est en train de le lire. Mais avant d'aller chercher ces deux livres, je suis passée à la librairie des écoles pour m'acquérir le roman de Christelle Bénard, encore une fois, je ne sais pas comment on dit, donc le tome 1 de l'élu, les clans, donc oui, comme je vous avais expliqué pour, je ne sais plus si je vous l'avais dit dans ma vidéo où je présente mes bibliothèques, d'ailleurs, il faudra que je vous filme la troisième, j'en ai profité qu'elle est venue au salon du livre de Montargis pour me l'acquérir, donc également ce vendredi 1er mars. Ensuite, je ne l'oublie jamais, le samedi 2 mars, j'ai reçu mon magazine Studio CinéLive, et donc, qui dit samedi, dit pour ma mère, petit tour au dépôt où ils vendent des vêtements et autres bibelots, avant, je m'y rendais également pour les livres, je me souviens que j'avais trouvé des placis des museaux, j'avais trouvé des, j'avais fait une bonne trouvaille avec plein d'anciens jeux bookines, mais bon, maintenant, je n'y vais plus, et de 1, parce que je n'ai plus le temps, et puis de 2, ma mère, elle me disait qu'il y avait de moins en moins de livres, mais bon, ce samedi 2 mars, elle a trouvé, oh, j'étais trop contente, Une chance de trop d'Arlène Coben, et oui, encore lui, et toujours, mais là, ça y est, j'ai tous les livres qui se trouvaient dans ma wishlist, ça y est, je les ai tous achetés, comme vous verrez, là, au fil de ma vidéo, il y en a 3, enfin, il y en a 2 autres que j'ai aussi acquéris ce mois-ci, donc, oui, elle me l'a pris, mais après, j'ai eu un doute, je me suis dit, mince, est-ce que je n'avais pas déjà, est-ce que, finalement, il était dans ma wishlist, tout ça, et, comme quoi, une mère, ça nous collait tout le temps, et oui, effectivement, il était bien dans ma wishlist. Alors, attendez que je me trompe, ah, oui, c'est bon, donc, alors, j'ai mis, il y a 2 semaines, parce que, bon, enfin, bon, en fait, Scarlett, pardon, alias VampireLove936, je vous ai mis le lien de sa chaîne YouTube, m'a demandé si carnet intime d'un vampire timide, dur d'être un ado et suceur de sang, était toujours en troc, dû, vous savez, à ma vidéo, où je vous présentais les livres que je troquais, d'ailleurs, je vais vous, je ne vais pas vous en refaire une, parce qu'en fait, j'en ai oublié 3, la première fois que, enfin, la première fois, oui, quand je l'avais tourné, mais je ne vais pas, je ne vais pas la retourner juste pour ces 3 livres, donc, je vais vous les présenter, quand je vous présenterai les livres qui ont rejoint ma wishy, enfin, parenthèse fermée, donc, suite à cette vidéo, donc, VampireLove936 m'a demandé si ce roman de, je ne sais plus comment il s'appelle, Tim Collins, pardon, était, si je l'avais toujours, avant de m'annoncer qu'également, le Horla pourrait l'intéresser, donc, je lui ai répondu que, oui, ils étaient, je les avais encore, et je lui ai demandé, si elle, elle avait des livres à me proposer en troc, et donc, parmi ceux qu'elle m'a listé, j'ai opté, enfin, il n'y avait que celui-là qui m'intéressait, le premier tome, donc, de Nice School, ah, il n'y a pas de, enfin, c'est Nice School, donc, je ne sais pas si après, souvent, c'est ça, le tome 1, il y a le titre de la série, puis après, c'est à partir du tome 2, qui est un sous-titre, si je pourrais dire, donc, voilà, de C.J. Dogherty, donc, voilà, comme c'est un gros livre, j'ai accepté de, de, lui donner les deux petits, voilà, moi, encore, moi, je, moi, je, ce que je veux, c'est me débarrasser des livres, ça ne me dérange pas d'échanger un petit contre un gros, tout ça, mais c'est vrai qu'il y en a, voilà, quoi, pour que j'ai un gros livre, il faudrait que je, comment dire, je, bah, je me sépare de, enfin, je me sépare, je leur envoie deux livres, tout ça, enfin, bref, bon, moi, ça ne dérange pas, enfin, bref, passons, donc, on s'est changé nos adresses, et je vais reçer le mercredi 6 mars, ah, alors, nous venons, donc, à ce qui se trouve, à ma droite, ah, ah, pardon, donc, en fait, le mercredi 13 mars, à midi, en attendant le bus, je suis allée voir la vitrine du restaurant, le palais des glaces, qui se trouve vraiment en face de l'arrêt de bus, et j'ai vu qu'ils avaient exposé des livres de recettes, et, également, des cupcakes en terre cuite, donc, j'ai craqué, tout ça, et donc, en début d'après-midi, euh, attendez, euh, euh, ah, oui, pardon, parce que je suis en train de lire en même temps, je ne veux rien oublier, donc, pardon, je reprends, alors, le mercredi 13 mars, donc, à midi, en attendant le bus, j'ai, euh, j'ai vu que, donc, le restaurant, le palais des glaces, avait, donc, présenté des livres de cuisine, là, ils avaient, ils ont installé des, des, comment s'appelle, une boîte, où il y a des, des gâteaux, des, des, comment s'appelle, un gâteau aux fruits confits, tout ça, enfin, bref, et ils ont également, euh, présenté des cupcakes, donc, j'ai craqué, et donc, l'après-midi, en arrivant à 2h, comme j'ai, j'ai un peu le temps, ou j'y suis allée le soir, je ne sais plus, euh, ah non, j'en ai profité, que le responsable de France-Savire n'était pas là, donc, non, mais, je l'adore, mais bon, voilà, c'est vrai que, bon, quand il est là, j'y vais le soir, et donc, je me suis acheté, et parce que c'est pas le tout, que je papote, je papote, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est, enfin, comment ils sont, donc, les premiers que j'ai acheté, oui, parce qu'il y en a 4 autres, donc, ceux que j'ai acheté ce mercredi 13 mars, c'est ceux-là, voilà, ah, et depuis, j'aimerais en trouver des vrais, pour les manger, tout ça, il faudrait que j'aille voir à une, une, une boulangerie, qui fait également chocolatrice, également, enfin, voir si, mais, maintenant que j'y pense, je crois pas, enfin, bon, bref, ne désespérons pas, donc, alors, ensuite, donc, toujours ce mercredi 13 mars, donc, comme je vous disais, j'en ai profité, que le responsable de Françoiseire n'était pas là, donc, je me suis absentée vers, vers 16 heures, je suis allée faire une course, et je suis allée à Parallèle, pour acheter la carte, pour, pour le swap gourmand, donc, vous savez, ma binôme, c'est Milly Mello, dont ma vidéo viendra le 7, comme la, la, comment dire, euh, Nelsie, si je me trompe, non, c'est pas Nelsie, je me suis déjà trompée à la vidéo, c'est, euh, elle est là, attendez, je vérifie juste, oui, voilà, et là, oui, que j'aille pas encore me tromper, donc, euh, qu'est-ce que je vous disais, euh, oui, donc, et là, elle a dit que, qu'il fallait que, on, on présente, les, ce qu'on a reçu, euh, le 7, le 7 avril, donc, euh, voilà, elle est tournée, mais il faut que j'attente, donc, voilà, donc, je suis allée à la librairie parallèle, lui acheter la carte, et j'ai vu qu'ils avaient reçu des nouveaux, petits carnets de, petits pincons, tout ça, et donc, je me suis acheté, j'ai craqué, pour le rouge-gorge. Alors, ensuite, alors, le 7 mars dernier, j'ai écrit un message privé sur l'ivradique, euh, à Douline, pour lui dire que j'avais pris connaissance de sa liste de troc, et que, le roman de Michel Jappe, en tise, m'intéressait, donc, encore une fois, non, je n'ai pas proposé ma liste de troc, parce que j'ai vu que, qu'elle voulait dans sa wishlist, confession d'une accro du shopping, donc, euh, je suis désolée, comment il s'appelle, c'est qu'il m'a... euh, je suis désolée, je fais ton signe, euh, 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 oui, je me disais, j'avais même voulu profiter d'une lecture commune, pour me dire, bon, allez, comme ça, je le lirai, ça sera fait, mais bon, je lis tellement, je lis tellement, euh, lentement, quoi, que, bah voilà, puis je me suis rendu compte que non, finalement, je crois que je ne le lirai jamais, donc, euh, je te présente toutes mes sincères excuses, euh, Sokelly, donc, euh, puisque je l'ai troqué, puisque je l'ai troqué à, à Doolin, contre, le roman de, j'ai perdu son prénom, Michel Jaffe, Antiche, Antiche, pardon, donc, donc, encore une fois, comme je vous l'ai expliqué, comme il est en grand format, donc, elle m'a demandé si, bah, comment dire, si, si je ne pouvais pas lui proposer un autre livre en troc, donc, je lui ai, donc, je lui ai, encore une fois, je lui ai présenté, ma liste de troc, donc, elle a pris Confession d'une accro du shopping, et, euh, et elle m'a pris également, euh, le, le cinquième tome de la saga, Chasseuse de la nuit, Chasseuse de la nuit, pardon, ça, j'ai plus de voix, réunie dans la tombe, donc, on s'est échangé nos adresses, et je l'ai reçu le jeudi 14 mars, mais ça, je crois que je vous l'avais dit, enfin, bref, alors, le lendemain, décidément, tous les jours, il y a un livre, où il y a un petit achat, euh, donc, le vendredi 15 mars, donc, j'ai, donc, j'ai demandé à ma mère d'aller m'acheter, euh, le roman de Tom McNeil, Nebraska Song, donc, si mes souvenirs, sont bons, je l'avais découvert dans un des magazines bibliothéca, que vous savez, j'empruntais, lorsque j'effectuais mon bénévolat à bibliothèque de Villemandeur, et puis après, vous savez, je continuais à le regarder sur leur site, et puis leur site, ils m'ont changé, donc, à un moment donné, je n'arrivais plus à, bah, ça m'a, bah voilà, ça m'a tristée, ça me manquait, je n'arrivais plus à y aller, et, donc, juste pour une petite parenthèse, comme d'habitude, euh, donc, hier, je suis allée, non, enfin, avant, je suis allée, je ne sais plus quel jour, je suis allée à, à la maison de la presse, leur demander s'ils, bah, s'ils connaissaient ce magazine, s'ils le vendaient, tout ça, et puis la, la libraire, elle m'a dit que, c'est un magazine que, j'étais, j'étais consciente, mais bon, qui ne tente rien à rien, elle m'a dit que c'était un magazine, euh, professionnel, que seuls les, bah, les, les bibliothécaires, euh, donc, euh, recevaient, donc, je suis allée à, hier, à la, à la médiathèque de Montargis, et j'ai demandé s'ils le connaissaient, tout ça, donc, oui, enfin, le, le, c'est là qu'il m'a accueillie, et qu'il cherchait, c'était le responsable de, du rayon CD, DVD, et, donc, il a cherché, tout ça, alors, après, j'ai dit, oui, c'est ce magazine-là, parce qu'il a cherché sur internet, et donc, il a téléphoné à une de ses collègues, qui se trouvait à l'étage, tout ça, donc, il demandait, euh, s'il le connaissait, euh, donc, oui, il l'avait, alors, il fallait que j'attende que, bon, par chance, je ne suis pas arrivée en retard, euh, à mon stage, euh, donc, euh, il fallait qu'il aille chercher la clé, tout ça, enfin, bref, donc, pour leur demander de me faire une photocopie, euh, bah, du, de la, de la première page, pour l'adresse, pour, éventuellement, leur écrire, pour, pour m'abonner, mais finalement, quand je suis allée sur le site, donc, qui se trouvait sur la photocopie, bah, c'est bon, j'ai, j'ai retrouvé, tout ça, j'ai essayé, c'est même reparti, ils m'ont encore fait, les livres que j'ai découvert m'ont encore fait, grossir ma richesse, mais ça, je vous dirai ça, euh, demain, donc, pour en revenir à Nebraska-Song, donc, je l'avais découvert, dans, dans un des magazines bibliothéca, quand je l'empruntais, euh, à Bibliothèque de Villemandeur, et, euh, donc, euh, j'ai, j'ai profité, que j'ai vu sur le site de, de Pocket, qui, bah, qu'il avait redit en poche, et donc, euh, j'en ai profité, pour demander, à ma mère d'aller le voir, s'il y était à, à la librairie Leclerc, le vendredi 15 mars, et je lui ai dit, s'il y est pas, tant pis, hein, tu le commandes pas, hein, c'est, c'est vraiment, voilà, par occasion, mais bon, par chance, il y était, donc voilà, et elle me l'a pris. Alors, d'habitude, lorsque le nouveau tome de Gon sort, je me l'acquéris de suite, mais étant donné que je n'ai toujours pas lu le premier, et ben, puis bon, j'avoue, je suis devenue raisonnable, vous savez, j'achète de moins en moins de livres, enfin, ah, 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 enfin, bref, non, non, mais sérieusement, euh, donc, c'est, j'avais donc toujours pas acheté le, ce cinquième tome, qui était sorti quand même depuis le 8 novembre dernier, mais en fait, euh, je l'ai évoqué avec un client, donc, en stage, et donc, ça m'a donné envie de, bah, de me le, me le procurer, donc, je l'ai fait le samedi 16 mars 2013, à la maison de la presse, donc, en début d'après-midi, donc, je vous présente la couverture, donc, voilà, Gon, le tome 5, La peur, euh, je crois qu'il y a un tome 6, oui, il y a un tome 6 qui sort, je me demande si c'est pas le mois prochain, hein, oh, je sais plus, enfin, bon, alors, j'ai, vous, oui, vous voyez que je lis tout ça, donc, je suis désolée si des fois, mon My My Box, ça fait un peu trop, enfin, c'est pas assez spontané, puisque, mais bon, enfin, voilà, puis comme j'aime bien, euh, préciser tout ça, donc, c'est un peu trop blabla, alors, je vous lis ce que j'ai écrit, donc, c'est dingue comme dans la vie, tout dépend de petits détails, à l'origine, donc, le samedi, euh, bah, 6 mars, le samedi 16 mars, j'avais prévu de me regarder, euh, le bon fils, mais après m'être reposée, j'ai eu finalement envie d'un film détente, alors, j'ai commencé à regarder la liste des, des films que j'avais toujours pas noté, comme vous savez, euh, en ce moment, je préfère mieux ça, comme ça, voilà, c'est fait, c'est fait, et, euh, mais bon, euh, comme j'avais faim, je me suis dit, bon, allez, tant pis, je vais descendre, j'ai allumé la télé, le temps de manger, et puis, bah, je remontrais pour, pour me regarder, ce fameux film détente, et, donc, j'ai zappé, puis là, nostalgie, comme il nous tient, je suis tombée sur Energy 12, sur l'épisode Disfail, donc, euh, voilà, donc, je l'ai regardée, c'est pour ça que, que, comment dire, le dimanche, maintenant, je me revois, comment dire, je sais plus si, si j'en ai évoqué, dans, dans une de mes vidéos, en fait, mon frère, c'est lui qui m'a, j'ai l'impression que c'est lui qui m'a donné cette passion sur, les extraterrestres, parce que lui, je croyais que c'était juste une passade, adolescence, jeunesse, qui était passionnée par les extraterrestres, tout ça, qui croit, voilà, quoi, à leur existence, et, en fait, non, un jour, il me l'a confirmé, non, je suis sûr, je crois vraiment, et donc, voilà, il m'a, il m'a redonné cette passion, et il avait, donc, oui, Spy, c'est une série qu'on regardait quand on était jeune, qui passait sur la 6, le samedi, et, donc, après, à un moment donné, les librairies, les ressortaient le premier, bah, les DVD de la saison 1, donc, il y a, il y a 4 épisodes, oui, donc, il avait commenté les 6 premiers, donc, je les ai ressortis, suite à ce que je me suis revu, l'épisode, tout ça, plein de poussière, enfin, bref, donc, maintenant, le dimanche, c'est, c'est journée, il saille, donc, d'ailleurs, cet après-midi, quand j'aurai faim, je mangerai devant un épisode, donc, quelques heures plus tard, pour en venir à, à nos moutons, à mon In My My Box, quelques heures plus tard, donc, le dimanche, 17 mars, donc, voilà, j'ai pris connaissance de ce que je croyais au début être les nouveaux livres qui ont été ajoutés dans la liste de troc de Livradic, d'ailleurs, je fais une petite aparté pour ceux qui regardent ma vidéo, donc, qui sont également Livradicien, Livradicienne, en fait, on peut savoir, enfin, parce que, quand on va dans le bibliomania, on voit les derniers livres qui ont été ajoutés, autant en troc, que, bah, en création, mais, en fait, quand on clique, ça renourmet toute la liste par ordre alphabétique, alors, je voulais savoir s'il y avait un moyen de voir que, vraiment, les derniers livres, parce que, bon, la liste de troc, voilà, je m'en suis, je m'en suis tout à fait, donc, enfin, voilà, je voulais savoir, des fois, je me dis, il faudrait peut-être que je demande à, à un ou une des, des modérateurs, comme ils appellent ça, sur Livradic, pour leur demander, enfin, bon, bref, je ferais ça à temps perdu, donc, je croyais au début que c'était, la nouvelle liste de troc, mais, en fait, donc, c'est pour ça que je pensais que l'eau 1307, troquait le roman d'Arlène Cobel, alors, attendez, je vais le chercher, tant qu'à faire, puisque je l'ai, je vais vous le présenter tout de suite, donc, je pensais qu'elle troquait le roman de Arlène Cobel, sous haute tension, mais, en fait, non, elle a, elle a créé sa fiche, donc, comme il a été réédité, chez Pocket, et, donc, ce qui m'a donné envie de prendre, connaissance des, du dernier roman, donc, d'Arlène Cobel, qui est, ne t'éloigne pas, et, donc, lorsque j'ai voulu savoir s'il était connu sur Livre Indique, pour que je, savoir si je le mets tout de suite dans ma wishlist, ou si je dois le créer, je l'ai trouvé bizarre, parce qu'il y avait deux couvertures, puis je m'étais dit, enfin, quand même, il n'aurait pas écrit, enfin, je ne sais plus ce que j'avais pensé, mais bon, voilà, attendez, je relis, oui, enfin, ça m'avait surpris, et donc, après toutes mes recherches, tout ça, puis comme je ne suis pas très fiche, vite, je me suis rendu compte, donc, le nouveau, roman d'Arlène Coben, était ce fameux livre, qu'il y avait à Françoisier, depuis, bah, depuis leur ouverture, le 7 novembre dernier, parce que je me souviens, quand j'avais pris à découvert, bah, Myriam, elle m'avait conseillé, n'était loin de pas, mais, voilà, à l'époque, ça ne m'avait pas tenté, et en fait, ce qui m'a donné envie de l'acheter, oui, je sais, c'est stupide, et je suis consciente que le thème, ça ne sera pas ça, c'est parce que, j'imagine que la révélation, donc, de ce roman, ça va avoir un lien avec les extraterrestres, enfin, oui, je sais, c'est stupide, mais bon, voilà, c'est ça qui m'a donné, qui m'a donné envie de, de me l'acquérir, enfin, c'est ma mère qui est allée le, le lundi 18 mars, parce qu'en plus, j'en ai profité, j'avais, j'étais en train de feuilleter, des, mes magazines, françoisiers, et, je me suis aperçu, que j'avais toujours pas utilisé, le bon, heureusement, que c'était utilisé, avant le 24 mars, qu'à partir d'une certaine somme d'achat, c'était, 27 euros, si je me trompe pas, on avait, 5 euros de réduction, enfin bref, donc je me suis dit, tu me prends celui-là, et tu me prends également, le journal d'Inestron, voilà, donc, il y allait le, lundi 18 mars, pardon, et enfin, donc, ce lundi 18 mars, j'ai reçu, Derrière la haine, de Barbara Abel, donc, que j'avais troqué, à Miss Molko 1, contre Tante Man, de Tante Man, pardon, de Patrick Denis, donc je suis contente, parce que, comment dire, j'avais vu qu'il pocket, la véridité, donc en poche, mais bon, voilà, enfin, bon, je suis pas, je suis pas une radine, je veux dire, puis qu'en plus, je sais que pocket, comment dire, justement, si je les achète en poche, c'est parce que c'est moins cher, mais bon, voilà, en tant qu'à faire, j'ai eu gratuit, donc, merci Miss Molko, zéro, alors, donc, voilà, alors, ensuite, donc, oui, comme je vous ai présenté, sur attention, donc, bon, je vous le représente pas, donc, oui, mes souvenirs sont bons, je l'avais découvert, donc, lorsque j'effectuais mon bénévolat à Bibliothèque de Vélément.